Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Sparking 0 et aujourd'hui on va s'attaquer à la première vidéo analyse des personnages du roster, ça fait un moment que je vous en parle et j'avais vraiment très très hâte de commencer ce type de vidéo mais je voulais avant tout être bien complet sur les mécaniques du gameplay donc au moins vous avez tout ça sur la chaîne si vous avez une question sur certaines mécaniques offensives ou défensives du jeu. Comme d'habitude vous avez le lien du discord pour nous rejoindre, normalement un tournoi a été prévu ce dimanche mais je suis un petit peu malade, je pourrais pas m'en occuper donc on fera ça pour les prochaines fois et comme d'habitude vous avez le lien Gamesplanet dans la description pour acheter vos jeux moins chers. Je voulais commencer cette série de vidéo analyse par un de mes chouchous de Tenkaichi 3, c'est tout simplement ce petit personnage que j'affectionne particulièrement car il est très très rapide vous allez voir mais surtout dans le mode DP il ne coûte uniquement que 3 points et ça fait partie je pense du top 3 des meilleurs à ce niveau de DP donc c'est très intéressant il a des techniques très très sympa et au niveau des statistiques vous allez voir qu'il est pas dégueulasse du tout au contraire il a la moyenne partout il faut savoir qu'un Goku de base par exemple est à peu près se situe autour des 3 un petit peu partout de temps en temps Goku va voir par exemple en attaque spéciale 3,2 etc. mais là vous pouvez voir que ce personnage a 3 dans tous les domaines sauf un combo où il est au maximum c'est le meilleur utilisateur de combo du jeu on va commencer à analyser le kit du personnage et la première chose qui est important de noter c'est que le premier coup de son combo de base n'a pas une très grande portée c'est pas infâme non plus mais c'est une portée qui est plutôt moyenne mais ce ne sera pas parmi les meilleures portées du jeu et ça c'est un petit peu dommage sachant que c'est un personnage qui va taper très très rapidement vous allez voir donc ici ce que je vais faire c'est simplement utiliser son combo de base avec carré et vous allez voir que les coups vont pleuvoir extrêmement vite ça va très très vite et c'est très intéressant sur les 5 premiers carré d'enchaîner comme ça vos adversaires parce que c'est là où vous allez maximiser les dégâts ce qu'il faut savoir avec ce personnage c'est que la majorité de ces dégâts vont se faire pendant le combo et contrairement à d'autres personnages où ils vont faire relativement beaucoup plus mal sur les attaques finish où ils vont envoyer par exemple valdinguer leurs adversaires au sol bah lui au contraire il va profiter des dégâts maximum pendant qu'il va faire des combos donc c'est un très bon utilisateur de combo cancel mais si comme vous pouvez le constater juste avec les 5 premières touches vous allez mettre quasiment 10 hits c'est très très fort ça va très très vite et du coup quand vous êtes dans le dos de votre adversaire c'est très difficilement comptable car je vous rappelle qu'il faut un timing assez précis pour faire un super contre et du coup avec cette multitude de coups ça devient très compliqué pour votre adversaire de vous comprer votre attaque normale au niveau de son kit des compétences que j'appelle compétences bien évidemment c'est des carré triangle carré carré triangle c'est pas le plus infâme c'est pas non plus le meilleur mais il a tout de même un kit très intéressant vous allez voir la première chose qu'on peut faire c'est le multi coup de pied on peut le déclencher de deux façons la première c'est en faisant croix et triangle très intéressant pour arriver et briser la garde et ensuite commencer un combo vous allez voir que comme il attaque très très vite le temps mort est quasiment inexistant autre compétence du moveset du personnage c'est qu'il a un stun en faisant carré triangle ça sort plutôt vite et ça peut vous permettre derrière par exemple d'enchaîner des combos etc ce qu'il faut bien comprendre avec sa stun à lui c'est que contrairement à d'autres personnages du roster quand vous allez faire carré triangle pour faire un stun vous allez pouvoir enchaîner les coups avec triangle également ici si je le fais ici ça ne va absolument pas marcher il n'y a rien qui se ligne derrière par contre pour continuer d'enchaîner derrière le stun ce qu'il va falloir faire c'est de faire le stun donc carré triangle ensuite faire triangle et joystick de gauche vers le haut pour vous téléporter derrière lui et renvoyer l'adversaire vers le haut et de là vous allez pouvoir commencer un nouveau combo ou par exemple pardon faire une série de renvois je vais vous montrer ça de suite donc je vais faire carré triangle triangle vers le haut et là j'enchaîne les carrés donc voilà c'est une possibilité qui est offerte avec ce personnage et qui à ne surtout pas négliger pour mixer un petit peu vos mix up vos combos et pourquoi pas également essayer de choper l'adversaire par le dos compétence suivante on va revoir le multi coup de pied qui va se déclencher donc comme je l'ai dit soit en faisant un dash avec triangle ou alors vous faites deux fois carré triangle c'est la même chose c'est plutôt sympa ici si vous avez tapé dans la garde de votre adversaire s'il n'est pas en garde haute ça peut lui briser sa garde et derrière vous allez pouvoir directement enchaîner sur un combo autre compétence du personnage ça va être le canon qui il faut savoir que le répulseur c'est comme ça je l'appelle personnellement il va avoir deux propriétés déjà il va briser la garde mais surtout si vous restez appuyé et que vous utilisez encore une fois la touche triangle vous allez pouvoir vous téléporter et faire directement une mise au sol et c'est quelque chose qui n'est pas très facile à mettre en place car c'est assez lent et vous donnez le temps à votre adversaire de proposer une option défensive à votre attaque mais par contre ce qui est très intéressant avec ce personnage c'est que dès que vous mettez votre adversaire à terre vous avez des techniques qui peuvent très facilement toucher votre adversaire et comboter derrière et ça c'est un des points forts de ce personnage vous allez voir et enfin dernière compétence du personnage qui est très très forte mais c'est dommage qu'elle arrive si tard dans son combo c'est tout simplement la capacité de pouvoir retourner votre adversaire et le pouvoir le frapper de dos c'est vraiment une des meilleures compétences du jeu le seul souci c'est qu'elle arrive un petit peu tard dans son combo du coup c'est un petit peu prévisible maintenant ce qu'il faut comprendre c'est que vous pouvez faire suite aux premières attaques de retournement vous pouvez faire deux fois triangle et carré pour continuer un combo donc je vais vous le montrer 1, 2, 3, 4, carré, triangle, triangle, carré c'est pas ce que je vous préconise le but vraiment c'est de s'arrêter à la première gifle qui va retourner votre adversaire pour le mettre dos à vous et là vous allez pouvoir repartir sur de nouveaux combos donc évitez de faire son combo double triangle carré à la fin pour plutôt maximiser l'effet d'être derrière votre ennemi et de pouvoir comboter bien plus facilement car je vous rappelle que c'est la force principale de ce personnage les attaques au corps à corps petite particularité avec ce personnage c'est que contrairement à d'autres personnages du roster qui ont un seul renvoi après leur combo classique lui il va pouvoir en faire effectuer deux pardon et ça c'est un petit bonus qui peut vous permettre de jongler plus facilement et pourquoi pas interrompre votre réception de ping pong sur un dragon rush cancel et repartir sur de nouveaux combos je voudrais maintenant porter votre attention sur la balayette contrairement à ce qu'on pourrait croire avec ses attaques rapides c'est pas un très bon utilisateur de balayette quand il est au solo vous allez voir que je vais faire une balayette mais je vais pas pouvoir ré-enchaîner directement et du coup je vais toucher avec mes coups on pourrait croire qu'avec les multis qu'il fait pendant ses combos bah ça va reset entre guillemets la position de Vegeta pour prolonger mon combo mais ça va marcher que dans de très rares cas et c'est pas quelque chose de fiable par contre là où c'est intéressant d'utiliser la balayette c'est quand vous volez et que votre adversaire aussi là il va pas retomber au sol et du coup c'est bien plus facile pour vous de continuer votre combo et ensuite de faire des dragon rush cancel de mixer un petit peu vos combos etc etc une autre technique que j'aime beaucoup utiliser si mon objectif est de placer très rapidement une de mes attaques super ou alors mon ultime c'est d'essayer d'envoyer au sol le plus rapidement possible mon adversaire en un minimum de coups pour ça ce que je vais faire c'est quand je suis à distance donc dans la vitesse de déplacement la plus rapide ce que je vais faire c'est que je vais faire un dash vers lui je vais faire carré joystick de gauche vers le haut plus triangle pour l'envoyer dans les airs ensuite je vais réappuyer sur la touche carré et ça va faire une mise au sol et les deux là vous allez pouvoir enchaîner sur votre ultime ou alors sur une des deux compétences spéciales qu'on va voir juste après je vais vous montrer c'est parti donc dash carré, triangle vers le haut, carré vous avez vu qu'en 2-3 coups l'adversaire s'est écrasé au sol et de là vous allez pouvoir enchaîner sur une des compétences ultimes ou super avant de parler à la suite on va rapidement parler de sa shop car il faut savoir que ce personnage est un très bon utilisateur de combo et donc c'est intéressant quand même de savoir quand placer les dragon rush cancel et les dash cancel et la shop est un launcher donc c'est une possibilité pour vous d'utiliser un des deux cancel moves qu'on a vu précédemment dans une autre vidéo le problème qui va y avoir avec sa shop c'est qu'elle va lancer l'adversaire vers le haut et vous savez que c'est pas forcément une bonne option pour vous et une garantie d'avoir un combo derrière un dragon rush cancel donc ça peut se tenter mais pour moi c'est pas la meilleure option après vous pouvez toujours faire un dash cancel le seul souci c'est que vous serez face à votre adversaire et c'est pas les conditions optimales pour réaliser des combos avec ce personnage on va maintenant passer aux compétences du personnage et la première chose à savoir c'est qu'il peut avoir uniquement que 4 points de compétences au maximum c'est pas énorme donc va falloir utiliser ces compétences à bon escient entre les deux mais les deux compétences qui utilisent des points elles sont vraiment très très sympa on va commencer par l'image rémanente ça va vous coûter deux points de compétences et ça va vous permettre d'esquiver automatiquement n'importe quel type d'attaque de votre adversaire que ce soit une attaque physique, une attaque blast, une ultime, une ultime imparable tout ça ça peut être esquivé sauf les boules de feu c'est la seule chose à comprendre mais l'autre force de cette technique c'est qu'elle se déclenche ultra rapidement je vais vous montrer là je l'ai déclenché ça va super vite bien évidemment il me fait des boules de feu je vais me laisser attaquer et vous allez voir que je vais me téléporter directement automatiquement derrière lui et ça c'est très fort ça peut se lancer très très vite deuxième technique qui va coûter des points de compétences et ça fait partie des meilleures techniques du jeu c'est tout simplement la pose de combat SP2 ça va tout simplement vous permettre de rentrer directement en mode sparking ça va vous coûter 3 points de compétences mais toutes ces techniques qui vous permettent de rentrer automatiquement en mode sparking sont ultra fumées dans ce jeu donc c'est un très bon point pour ce perso on passe maintenant aux super attaques du personnage et la première ça va être tout simplement son beam ça fait des dégâts modestes on va pas le dire 7000 ici c'est pas énorme non plus c'est pas votre principal outil d'attaque offensive c'est pas ce que vous allez vouloir utiliser avec ce personnage ça peut être pas mal si vous souhaitez par exemple faire un clash de Kamehameha pourquoi pas mais même dans les combos c'est pas ce qui est de plus rentable à utiliser avec ce personnage par contre au niveau des dégâts flat la satellisation est bien plus intéressante parce que c'est une attaque qui va profiter des combos des nombreux coups que vous allez pouvoir mettre avec ce personnage du coup les dégâts vont augmenter et vont être plus intéressants au final pour le même nombre de Kicks que vous allez dépenser et en réalité vous allez voir que contrairement à la boule d'énergie chargée qui n'est pas très très fluide à utiliser qui ne se ligue pas correctement et qui à la fin d'un combat ne fait pas énormément de dégâts au final vous allez voir que l'autre technique fait bien plus de dégâts et bien plus rentable on va maintenant parler de l'ultime du perso c'est l'attaque comète violette et elle fait de très très bons dégâts notamment pour un personnage qui je le rappelle ne coûte que 3 points dans votre équipe donc c'est pas beaucoup et en plus l'attaque est relativement assez stylée je dois l'admettre petite particularité du personnage en mode sparking c'est que vous allez pouvoir enchaîner les téléportations comme ça tout simplement ce que vous allez faire c'est vous déplacer et faire la touche R1 en mode standard pour vous enchaîner comme ça les téléportations c'est sympa, ça ajoute quelques petits bonus mais c'est pas non plus game breaker petite notion à savoir qui va marcher également sur d'autres personnages c'est que si vous souhaitez optimiser vos dégâts même si personnellement j'aime bien foutre à terre mon adversaire pour placer une super de type rush ou alors un ultime de type rush je trouve que c'est plus facile si vous le faites pendant que votre adversaire est dans les airs et bien vous allez optimiser les dégâts ici je vais vous montrer on va refaire la situation où je vais envoyer écraser mon adversaire au sol et je vais utiliser mon ultime et on va regarder ensemble les dégâts que ça va causer vous avez vu j'atteins même pas les 10 000 de dégâts alors que j'ai fait une mise au sol maintenant ce qu'on va faire on va réitirer l'opération en envoyant mon adversaire dans les airs avec la shop et chose importante à noter ici c'est que la shop va faire moins de dégâts flat que le combo que j'ai utilisé précédemment pour envoyer mon adversaire au sol donc en théorie si on ajoute les dégâts du combo plus le dégâts d'ultime ça aurait dû faire plus de dégâts que le combo shop plus ultime mais vous allez voir que ça va pas se passer comme ça donc pour conclure sur ce personnage je trouve qu'il est très intéressant surtout pour seulement 3 points vous avez autant de santé que la majorité du roster même des personnages qui vont coûter 7 ou 8 points vous avez de très bonnes compétences une défensive qui se place instantanément une autre qui va globalement vous mettre en mode sparking instantanément aussi vous avez des très bons combos des attaques très rapides donc très compliquées à contrer notamment si vous êtes dans le dos de votre adversaire vous avez en plus des compétences très très sympa vous avez le stun vous avez la technique pour retourner votre adversaire qui va être très très sérieuse dans son kit vous avez la possibilité de combo il y a également sa boule de feu qui n'est pas très intéressante on a 2 attaques rush dont son ultime qui sont très sympas à placer bien plus facilement quand l'adversaire est au sol quand il est écrasé au sol mais ça va faire moins de dégâts par contre quand il est dans les airs ça peut être plus intéressant de l'utiliser pour maximiser les damages que vous allez faire à votre ennemi et enfin sa shop va envoyer l'adversaire dans les airs ça peut être intéressant c'est un très bon utilisateur de cancel combo de cancel dash et autres notamment pour se retrouver dos de l'adversaire et je le répète c'est là où il va être plus intéressant et il tire la plus grosse puissance de tes personnages c'est quand vous allez faire des combos c'est cette attaque qui sont ravageurs par contre attention à la première portée du hit qui n'est pas très très grande par rapport à d'autres personnages où vous pourrez perdre le match up sur qui va toucher qui en premier voilà l'équipe j'espère que cette vidéo analyse vous aura plu si c'est le cas vous savez comment faire pour soutenir la chaîne et dites moi dans les commentaires quels sont les personnages que vous voudrez que je passe en revue sur les prochaines vidéos on se retrouve très vite en direct sur twitch ou alors pour de nouveaux guides sur youtube je vous souhaite un très bon week-end prenez soin de vous l'équipe et à bientôt on se retrouve très vite